Les amis, bon mardi à vous tous, j'espère que tout le monde va bien. Bon, je pense que c'est l'heure d'un petit bilan des premiers mois de Thiago, Thiago Morte, à disposition évidemment de ce groupe You. Et donnez-moi, vous, vos premières impressions dans les commentaires, ça m'intéresse énormément de comprendre un petit peu la vision du T-Force de Juventino, puisque oui, encore une fois, c'est très tôt pour faire, entre guillemets, un bilan extra-large, pour, entre guillemets, analyser avec plus de profondeur, puisque le début de saison vient de commencer. Mais on va essayer déjà de délimiter certaines choses durant les trois premiers matchs, ce qui a pu être montré durant la pré-saison, ce que veut Thiago, ses choix forts, ses décisions, parce qu'il y a déjà certaines indications. Bon, l'entraînement a repris le 10 juillet, si je ne me trompe pas, au long tour du 10 juillet, à la Continas. Ça, donc, il va entamer, dans quelques jours, ses deux mois à la tête de l'avec Cassignola. Et si on parle bilan, pardon, purement comptable, le bilan est positif, puisque au championnat, ses deux victoires et un match nul, donc aucune défaite, six buts inscrits, zéro encaissé. Donc, d'un point de vue comptable, de ce point de vue-là, tout débute plutôt bien. Ça faisait très longtemps que la Juve n'avait pas eu sept points après trois journées. C'est surtout la première fois depuis la saison 2014-2015 qu'elle n'a pas encaissé le moindre but. Donc, voilà, très intéressant à analyser. Et maintenant, les premières indications de Thiago sont très claires envers ce groupe. Et on l'avait plus ou moins compris déjà lors de la conférence de presse de présentation. Aucun cadeau. Vous allez pouvoir me dire, Thiago, en tant qu'entraideur, n'a jamais rien gagné. Pourquoi il aurait une énorme légitimité ? Et ça, on l'a entendu, même avant son arrivée, lorsqu'il y a eu les premières rumeurs. Alors, à la Juve, ce n'est pas des vacances. Pourquoi vous allez mettre un amateur sur le banc d'une formation comme la Juve ? Vous pouvez le voir ensuite dans le foot qui évolue aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu n'as pas entraîné le Real Madrid ou l'FC Barcelone que tu ne peux pas imposer certaines idées par-ci par-là. Et je pense que les exemples sont nombreux. Même si, par exemple, Arteta a évolué aux côtés d'un Pep Guardiola. Il ne semble pas qu'Arteta avait entraîné mille clubs et qu'il avait mille matchs sur une bonne première ligue avant de pouvoir entraîner Arsenal. On le voit, il y a eu beaucoup d'améliorations. Juste pour parler, évidemment, de cette question légitimité. Thiago, il a la légitimité. Parce que quand on parle de Thiago, certes, on ne parle pas d'un entraîneur avec une énorme expérience, mais on parle d'un joueur respectable, bar respecté. La première chose qui m'a marqué, les amis, c'est cette méritocratie. La chose la plus importante, selon moi, dans le sport, méritocratie. On a pu le voir lors des deux premières rencontres, où il a, plus ou moins, mis ce qu'il devait mettre. Confirmation lors de la Roma. Où, malgré le big match, malgré évidemment que le niveau s'élève, puisqu'entre Cormo, Véron et la Roma, je vais pas vous faire un dessin, le match le plus compliqué sur le papier reste celui face à la Roma, puisque c'est une meilleure équipe. Il confirme ce qu'il a mis d'entrée au Bente Gori face à Véron. C'est-à-dire des Mbangoula, Savon, donc des jeunes joueurs qui n'ont aucune expérience au haut niveau. Pourquoi ? Parce que le 11 qui a débuté face à Véron était le 11 qui devait débuter face à la Roma, parce que ces joueurs-là ont été bons lors de la dernière rencontre. Donc Savon ou Mbangoula, expérience ou pas expérience, c'est légitime de les mettre. Ensuite, la réalité du terrain. Ces deux joueurs, en l'occurrence Mbangoula, ont connu plus de difficultés, etc. Mais il y a eu le mérite de faire passer la méritocratie avant les noms. Parce que, les amis, il y avait du monde sur le banc, au niveau González, Chico-Gonzessau, Tuneco-Mainers, et j'en passe. Même qu'il y a le loup à droite, potentiellement, s'il ne voulait pas mettre Danilo à la place de Savon. Donc il y avait largement la possibilité pour Thiago, même si ce sont des joueurs qui venaient d'arriver, qui n'ont pas une préparation complète avec la Juve. Ce sont des joueurs qui avaient largement la capacité de devenir titulaire. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, les amis, ça me semble être factuel. On a déjà une petite idée de ce que veut Thiago Mota envers cette équipe. Les deux premières journées l'ont clairement montré. La troisième, un peu moins, même s'il y avait des phases qui ont été, là aussi, totalement factuelles. C'est-à-dire une Juve qui aime avoir le ballon, qui parfois le concède à l'adversaire, mais qui a l'obligation de rapidement le récupérer. Une Juve est beaucoup plus haute sur le terrain. Et ça, on le voit dans ce 4-1-4-1 qui évolue en 4-2-3, parfois en 3-1-4-1. Enfin, plein de systèmes comme ça qui sont très hybrides. Moi, j'ai pu le voir directement depuis le stade. Et c'est affligeant, positivement, terme négatif, mais positif. À quel point, de ce point de vue-là, il y a une certaine alchimie ? Le troisième point, les amis, c'est la positivité au sein de ce groupe. Moi, je vois une certaine positivité depuis les deux mois. Alors, il y a eu une pré-saison agréable parce que les conditions étaient fantastiques. Au head of quartier d'Adidas, vous avez eu la possibilité de vous préparer au mieux. à la Cantilas, encore une fois, dans des conditions fantastiques. Mais on voit un certain enthousiasme dans un groupe qui navigue dans le même sens avec une volonté de vouloir apprendre. Il y a des images qui ne trompent pas, je le vois. Thiago est clairement et pleinement impliqué. Les propos de Cristiano Jun, Tony, au micro de Dazon, avant le match face à la Roma, où il dit qu'on collabore pleinement avec Thiago, vous allez me dire que c'est les propos du politiquement correct. Tout directeur sportif dirait ça ou tout collègue dirait ça sur un autre collègue au sein d'une même entreprise. Mais après, ça se ressent sur le terrain lorsque les choses sont factuelles. Et c'est ce qui m'inspire au-delà de tout ça. C'est ce point-là, en tout cas, qui m'intéresse énormément. Donc, très, très intéressant à analyser. Parce que franchement, c'est quelque chose qui m'a énormément plu. C'est quelque chose que j'ai apprécié aussi voir, découvrir. Donc, pourquoi ce point est important ? Parce qu'on ne va pas se mentir, les amis. C'est une véritable cassure, rupture avec ce qui a été vécu lors des derniers mois. Rappelez-vous, je ne vais pas remonter à très loin. Mois d'avril, on part le mois de mai. À Turin, c'est la cacophonie. Tout le monde n'est plus uni. Tout le monde part dans tous les sens, rupture totale, parce qu'il se passe certains épisodes, extra-sportifs notamment. Et la Juve est analysée au premier plan, en négatif au lieu du positif. Là, les amis, quand je vois même des suiveurs hors Italie qui parlent de la Juve, c'est très intéressant. Parce que ça veut dire que quelque part, il y a un certain intérêt. Thiago a apporté un certain intérêt. Et puis, le dernier point, les amis, ça me semble être une équipe qui a la volonté de vouloir gagner. Alors, ce dernier point peut facilement être démenti. Dans quelques semaines, ça se trouve, vous allez me dire, Elvin, tu as dit n'importe quoi. Peut-être. Mais j'ai bien dit qu'il donne la sensation d'avoir la volonté de gagner. Et ça, c'est très important, la Juve. Très, très important. Cet esprit de vouloir gagner, gagner, gagner. Parce qu'honnêtement, il y a quelque chose d'intéressant à aller faire cette saison, les amis. Ça ne va pas être simple. La concurrence, c'est rude. Mais je dis souvent que l'enthousiasme ramène de l'enthousiasme. Et là, on le voit clairement. Cette saison, les amis, vous avez de quoi vous amuser. Pour les supporters, mais indirectement, ainsi pour les personnes concernées, les joueurs, le staff. Vous avez tout à disposition. Vous avez un mercato fantastique. Vous avez des compétitions importantes qui reviennent avec la Champions. Globalement, on ne va pas se mentir, des matchs qui, sur le papier, permettront à la Juve de terminer dans le top 8. Parce que, à part Manchester City ou Aston Villa, ce sont plus ou moins des équipes, sur le papier, plus faibles, voire totalement abordables. Donc, ce point-là, les amis, il est fondamental. C'est le point fondamental. Il ne faut pas oublier que ce sont des footballeurs. Il ne faut pas oublier que ce métier, c'est un métier patient. Et c'est vrai que, lors des dernières années, on a senti un manque d'enthousiasme, d'envie d'aller lutter sur le terrain. Et c'est ce qui avait fait la force de la Juve lors de la dernière décennie. Alors, oui, il y avait de la qualité. Oui, il y avait beaucoup plus d'expérience. Oui, il y avait des champions. Je ne vais pas être là, vous les récitez, mais les Pierlos, les Buffon, les Chiellini, les Tevez, les Cristiano. Bref, il y en a eu des champions immenses qui sont passés lors de la dernière décennie. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de champions dans cette équipe-là que cette équipe-là ne peut pas se divertir. Et si elle se divertit et qu'à rendre sur le terrain avec l'envie de se divertir et de s'amuser, plus avoir la volonté de se battre, les amis, je pense que cette Juve-là peut faire quelque chose de fort. Donc, les premiers points me semblent extrêmement positifs. Un grand bravo à Thiago. Le travail reste très long, très très long. Totalement avec le Mister, puisque je pense qu'il y a beaucoup de belles choses à découvrir. Et puis, faites-le-moi savoir en tout cas dans les commentaires, les amis. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. A accéder à la cloche pour ne louper aucune vidéo. Et moi, je vous souhaite en tout cas un très bon mardi. Ciao, ciao !